Bienvenue les amis, on va se retrouver encore une fois pour une analyse, une masterclass de vitality qui sont super en forme. Alors autant début d'année très 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 moyen voire quasiment carrément médiocre avec l'intégration des nouveaux joueurs etc. Autant là en route pour le major. Je pense que la qualification major elle est pas assurée attention mais avec les blasts qui se sont déroulés notamment lors de ce match là. C'était vraiment pas mal, ils ont engrangé pas mal de points. Normalement ils devraient avoir leur ticket pour le major et on va voir une lane de qualité pour ces joueurs là. On est aujourd'hui sur comment ça s'appelle ? Overpass contre Astralis qui est une des meilleures équipes du monde sur Overpass. Il faut le savoir qui était, parce que là nouveau changement de joueur et tout le bordel. Clairement c'est pas la folie, c'est pas la folie on va pas se le cacher. Je vous rappelle que dans la description, ceux qui aiment les Dragon Lore, les Carambi de Saphir, les M9 Emeraude, il y a mon lien Skin Baron. Donc celui qui passe pas par mon lien, on va le retrouver. Voilà c'est une menace, c'est clairement une menace. Et le matos sur mon site internet les frérots. Donc oui Astralis était une des meilleures équipes au monde sur cette carte. Désormais il y a quand même Bubsky, il y a quand même Lucky. Donc ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. Ce qui fait que c'est plus du tout la même équipe, mais c'est quand même tactiquement Glaive sur cette carte qu'il maîtrise. Lors de cet événement, Glaive n'était pas disponible comme vous pouvez le voir, c'est Xypnix qui le remplace. Parce que Glaive est en congé paternité, voilà. Donc on lui dit félicitations et que son bébé soit en bonne santé et que sa femme aille bien. Voilà, donc heureux événement pour le monsieur. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que cette composition, elle est ce qu'elle est. Donc oui, c'était le meilleur moment que Vitality batte Astralis. Mais pensez aussi que ça donne un capital confiance très important. Très 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 important. Donc là comme vous pouvez le voir, le couteau sera remporté par défaut par une équipe. Je ne sais pas laquelle. Parce que sur ce format de tournoi, c'est l'équipe qui choisit la carte. L'adversaire choisit le side. Donc ça devait être Astralis. Donc c'est Vitality qui a choisi la carte. Donc très en confiance, très certainement. Encore une fois, on va sur la carte où Astralis est très fort. On commencera terreau, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du pistolet ? Qu'est-ce qu'on va acheter ? Qu'est-ce qu'on ne va pas acheter ? En général, on a Apex qui support. Donc très intéressant de se mettre sur Apex lors des pistoles. Parce que c'est lui qui prend un peu de stuff. Et on voit un peu la physionomie d'où est-ce qu'ils veulent mener leurs pistoles. A voir, à voir. Ça réfléchit, match en pause déjà les amis. Oh là là, il faut accélérer. Allez, la bagarre. Je veux la bagarre. Donc on a Apex avec du stuff, comme prévu. ZeeWoo avec du stuff. Et un petit P250 quand même. Il peut tartiner des darons. Ça veut dire qu'Apex lui a droppé un P2. Non, il l'a acheté, il l'a acheté. Il l'a acheté lui-même. ZeeWoo on fire ces derniers temps. Même si Simple propose un niveau de jeu exceptionnel. ZeeWoo est très fort. Mais Simple est un cran au-dessus en ce moment. Alors Apex et ZeeWoo qui ont du stuff. Smoke Flash et Smoke Molo. Donc ça, ça va exploser. On fait un démarrage à 3. Bubski qui pique ici. On a des échanges de tirs. Qu'est-ce que ça va faire ? Réaction immédiate. On a du contrôle en A. Donc forcément, on va push le B. Donc toute la construction est clear. En plus, on va avoir Visu sur le T1. Ok, qu'est-ce qui va se passer désormais ? On a... J'adore ce pistol. S'il y a des gens qui veulent des exemples. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il va se faire couper la tête. Shox qui verrouille. Réaction, on fait le kill. Il faut accélérer normalement. On décide de ne pas accélérer. Ok. Parce que Shox veut repartir. Donc ça, c'est un round où la tactique, c'est totalement écroulée. Dans le sens où on a vu le... Ouf ! Apex qui vient de défoncer Magisk. Sur une petite freeze d'info. Petit freeze en 3v3. Très intéressant. Zipnik désormais est obligé de bouger. Ce kill est super important de la part d'Apex. Wouah ! Apex vient de démolir encore une fois Lucky. Et t'as Shox qui est en train de se regrouper. Donc il va dire à ses coéquipiers. Venez B, venez pas B. Je suis en train de m'infiltrer en B, etc. Tout ça pour revenir sur ce pistolet que je trouvais très intéressant. Parce qu'il y avait un piège qui était tendu dans le mid. Et c'est allé à l'avantage des terreaux. Parce que Shox fait un gros kill, je trouve. Sur le mid qu'il n'aurait jamais dû faire. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était caché totalement ici. Un échange ici. C'est juste que Shox a swingé et a tué le CT. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, Shox carrément. Il est allé en B pour arriver dans le dos du mec en A. Très très patient le pistolet de Vitality. Très très rare de voir le freeze comme ça fonctionner. En général, Vitality c'est pas forcément une équipe qui joue de cette manière. Donc là on peut voir qu'il joue avec pas mal de sérénité. Ça communique beaucoup entre eux. Ça freeze à fond. Bon, c'est un pistolet. Mais déjà l'idéologie, je pense que c'est très rare de voir Vitality freeze autant. S'échanger autant. Entre Shox et Apex. On voit tout de suite que là ça se parle en mode. Vas-y, je m'infiltre en B. Ok, il n'y a rien B. Ok, il doit être en A. J'arrive dans son dos. Freezez. Mourez pas les mecs. Blablabla. Deux dans les toilettes. Un dans la banane. Un long. Ils ont l'air d'aimer deux. Ouf, défendre le A. Astralis. Même si c'est du force d'ailleurs. Côté Astralis. Apex. On contrôle map. Tranquillement. On est en 2-2-1 nous. Donc deux dans l'underground. Construction pour Shox. Donc d'habitude on ne joue pas l'under. Quand on est contre de l'écho. Mais quand on peut être deux comme ça avec un filet de sécurité ici. C'est très intéressant parce qu'on dézone à la mollo. En haut, en bas et en haut. Comme vous pouvez le voir. Là derrière Shox il attend la réaction en contre-temps d'un mec qui push sur le B. D'accord ? Il attend peut-être le Xipnix qui push. Le contrôle map. On voit qu'il n'y a rien dans la constru. Shox n'a pas de réaction. On a pris l'underground. On n'a pas de réaction côté B. Ça veut dire que Shox il doit se dire. Les gars peut-être qu'il n'y a rien en B les gars. Revenez peut-être. D'accord ? Donc là on a eu un appel de jeu en A. Xipnix qui met sa smoke au très très bon timing. Xipnix qui met très très bien le jeu. Oh là là il gagne du temps de ouf. Xipnix avec sa smoke. Elle fait très très mal la smoke là. On peut clairement arriver sur un stack en B. On peut clairement arriver sur un stack en B. On va débouler dessus. Exec va devoir être propre de ouf avec les flashs. La flash il va falloir qu'elle soit bien. Oh là là magnifique la flash. On a des échanges. Dubré, Kyudin. Ok. On est en 4v4 encore. On a l'équipement. On est supérieur au niveau de l'armement. Des 1 pour 1. Magnifique revenge de la part d'Astralis. Mais on fait du 1 pour 1. 2v2. On va se parler avec Zigounet. Shox qui swing en contre-temps. Très important. Zigou qui va finir le duel. Ok on sait que le mec est derrière. Et hop merci au revoir. Gros rune de la part d'Astralis. Très très beau read de la part d'Astralis. Gros 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 sang froid de la part d'Astralis. Qui arrive entre guillemets juste avec une smoke. A tenir en respect vitality pendant une dizaine de secondes. Parce que le timing de son dépôt de smoke est très important. On s'imagine que clairement les mecs ils shit. Parce qu'ils savent tout. Nous on le voit ce qu'ils font. Mais eux regardez comment ils pressentent les choses. Ils voient sans voir. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe ? On est dans l'underground. Ah non. Pas dans l'underground. Je me suis trompé. On a fait un triple boost ici les gars. On a été cramé. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Shox a pris la construire. Apex va prendre son timing T1. C'est normal c'est de la full éco. Shox Apex en full éco. C'est petit legging pour aller courir. Pair d'Asix. Et on fait le footing sur la map. Je vous le dis. Là il s'est fait terminer un peu Shoxi. Apex ok. Tac tac. On kill. Pendant cet instant là on a Zivukyo, Jin, Mizuta. Ils sont en train de mettre le contrôle map. Et ça joue très lent. Très méticuleux. Apex qui meurt en B. Comme vous pouvez le voir. Il vient de mourir ici. Shox qui vient d'en refaire un. On est quand même en supériorité numérique 4v3. On avance le contrôle map. On prend de la zone petit à petit très lentement. C'est de l'éco. Shox qui se fait oublier au niveau de la construction. Qui repart en deuxième temps sur le T1. Ça joue Zivukyo qui vient de décalquer du pré. Incroyable. Et derrière on s'en bat les couilles. On retourne sur Shox. Qui a pris son timing infiltration. C'est très 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 rare. Devoir jouer Vitality de cette manière. Moi c'est le jeu que j'aime bien ça. Moi ça c'est le jeu que j'aime bien. Calme. Beaucoup d'échanges vocaux entre les joueurs. Beaucoup de lecture de jeu. Beaucoup d'appels de jeu. Des deux temps. Des trois temps. Des infiltrations. Ça demande du team play. Ça demande beaucoup de discipline. Ça demande beaucoup de rigueur aussi aux joueurs. De ne pas être gourmand. De ne pas redécale. De ne pas faire ses erreurs et tout. Donc j'aime bien les trois rounds. J'aime bien la physionomie des trois rounds. Après il ne faut pas oublier que c'est le pistol. Donc l'équipement c'est 50-50. Et les anti-écho on est quand même supérieur. Donc les mecs ont tendance à bouger très vite. Ils ne grossent pas les smokes. Voilà. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que propose Vitality. On voit que ça a rebossé du overpass. On voit que ça a rebossé du overpass. C'est sûr et certain qu'ils ont retravaillé la map. Parce qu'il y a un ou deux mois ils ne jouaient pas du tout comme ça sur cette carte. Ils n'étaient pas perdus. Mais les automatismes ils n'étaient pas comme ça. C'était un peu des poulets sans tête quoi. Mizuta contrôle dans sa porte. Comme d'habitude il met sa présence. Il se fait casser la porte. Magnifique. Réaction regardez. Il se fait casser la porte. Potentiellement il y a un pic à la WAP. Ou en tout cas on veut faire croire au pic à la WAP. Ou on veut faire croire qu'on pique ici. Pour peut-être prendre le Mizuta. Mizuta qu'est-ce qu'il fait ? Il se moque. Il ne cherche pas à comprendre. Il met sa présence. Pendant ce temps là regardez. On est en contrôle map tranquille. Une 25. Voilà une 20 on commence à en passer sur le contrôle. Shox une 20. Voilà donc il commence à prendre en contre-temps sa construction. Parce que la porte il ne pourra pas la jouer. Regardez ce qu'il va se passer. Shox. Et Mizuta ils vont commencer à avancer. Je ne sais pas. 50 secondes je pense. Ouais Shox il y va tout seul. La construction est investie. On est là. Mizuta il va commencer à y aller. Une minute tranquillement. Délaisse la bombe. Et là on avance. On va voir ce que Zibou et Kyojin ils nous proposent. Ah ils y vont au crosshair. D'accord. Après on peut y aller au crosshair. Mais ça dépend des timings quoi. C'est super important. Donc là on dézone la mollo. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a dézoner la mollo au niveau du bench. Ok. Full prise. Très ridiculeux. Très rigoureux le contrôle. Belle réaction de... D'Astralis. Belle réaction. Je te garde tes toilettes. On reprend la zone à 29 secondes. On va avoir une épaule. Oh. Ouais. Là Lucky. Ah non. Lucky tu ne dois pas redécaler. Ah le contre-temps. Magnifique setup de la part d'Astralis. Mais là Lucky il ne doit pas remourir. Il fait un kill. Il doit se repositionner instantanément. Derrière les échanges partent. Parce qu'on est très groupé côté vitality. Match maîtrisé. Rune maîtrisée. Totalement de la part de vitality. Sur les timings je trouve surtout. Infiltration. Corniche. Attendez ça n'a plus la merde là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire avec Kuz. Aïe 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 aïe. 3v2 là. Bombe plantée. Ils nous ont fait une vitality quoi. Ils nous ont fait une petite chichality. Overall quand même. Je reste positif. Le rune est quand même bien maîtrisé de la part de vitality. Sur les timings. Une belle réaction de la part de Mizuta. Sur potentiellement un pick. Il n'y a pas eu pick. Mais au moins on voit que le mec ne prend pas de risque. Shox qui prend bien sa construction. Parce que d'habitude il est assez gourmand dans sa construction. Je n'aime pas trop comment il la prend. Il la prend tout seul quoi. Il la prend tout seul sans stuff et tout. Je n'aime pas trop ça. Et en début de round. Et en général les débuts de round c'est là où les mecs ont des stuff. Le contre-temps sur le mid de Zivu, Kyojin, Apex. Avec le dézonage de toutes les toilettes à la mollo. Belle réaction de la part d'Astralis pour rebloquer un peu les zones. Je pense que Lucky là il est un peu trop gourmand de repique. Il fait un kill. Il doit se repositionner. Donc à voir. Donc là on ne change pas de rythme côté Vita. On ne change pas de rythme. Shox tout seul dans la construction. Ah voilà. Ça c'est ce que je n'aime pas de Shox. Ça là c'est ce que je n'aime pas de Shox. Ça je n'aime pas du tout moi. Après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là ça paye. Là ça va payer. Voilà. Et on s'infiltre tout seul à 1, 20. Je ne suis pas fan. Si les mecs prennent la construction, ils sont boostés si ils m'ont ou quoi. Il n'a pas du tout l'avantage. Il meurt quoi. Ne nous le cachons pas. Voilà. Il met sa petite présence. Retour monstre ignoble. Oh là là. Les échanges qui partent. Renfermés. Dégueulasse. Rune dégueulasse. Là c'est les rounds à l'aveugle. En mode. On fake. Control map. Alors pourquoi ils le fake ? Il y a 3-2. Donc c'est le cinquième round. Ça faisait justement 4 rounds que leur contrôle map était réussi. Que leur contrôle map était entre guillemets effectué à 100% sur le A. Ça veut dire que là ils ont voulu le fake pour faire un retour monster. Pour faire croire à Astralis qui continuait leur routine depuis le pistole. Pistole, anti-écho, anti-écho, premier round d'armée. Ils ont fait leur contrôle là. Ils ont pris les toilettes. Ils ont pris la banane et tout. Et là ils ont voulu faire ça. Donc je comprends l'idée de faire ce call là. De vouloir entre guillemets contre Brain. Un petit... Ouh Apex qui met une grosse patate. Les rois des échos c'est Chichaliti. Qu'on en prenne ou qu'on en mette c'est les rois. Faut le savoir. Je pense qu'on est une des équipes qui met le plus d'échos. Une des équipes qui en prend le plus aussi. Ça débloque tout. Ce kill débloque tout. Regardez. Regardez. Comment on est reculé. Mais bon Astralis ils se laissent pas trop faire. Ils sont obligés de réagir. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils push Monster à deux. Pendant ce temps là. On a investi les toilettes. Longa ça va débouler. On est en train de prendre les toilettes. On est en train de prendre la banane. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Xipniks il va couteau là. Dans 3 secondes il couteau. 1, 2, 3. Faut y aller. Voilà faut qu'il couteau. Tu couteau Xipniks c'était trop long. Majisk en plus qui est en train de renfermer. Il a vraiment peur de la construction. Vous voyez comment il est parano de la construction. Il est là là Xipniks. Et là maintenant il est obligé d'y aller. Ça va débouler. Mais t'es trop en retard. Xipniks il est en retard. Ouh Bupski et Lucky ils sont assez solides. Bon ils ont l'avantage de l'équipement quand même. Là Choc il fait très mal sur Chocs. Il meurt de la mollo. Oh Apex. Apex fait le. Apex gros kill. Énorme kill d'Apex. Il a fait un putain de round d'Apex. Il a fait un putain de round. On sait que le mec est derrière. On va planter la bombe tranquillement. Voilà repositionnement en plus de la part d'Apex. Gros gros round de la part d'Apex. Individuellement là il a fait un gros exploit. Il a fait 4k putain. Donnez lui l'Ace. Vas-y Magis fais pas ta pute. Donne lui l'Ace frérot. Fais nous kiffer. Ce match a été joué très récemment. Ah là Apex il grite parce qu'il veut l'Ace. Il veut l'Ace. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Je lui en veux pas. 4k. Ouverture d'igle. 3k avec l'arme. Ça fait très mal à Astralis. Très 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 malin. L'économie c'est une catastrophe. Tout le monde est à moins de 3k. Il y a Magis qui pourra buy. Ils vont devoir la buy parce qu'ils ont fait tomber les 4 armes. Donc ils savent que l'argent n'est pas ouf côté terreau. Comme vous pouvez voir. Donc à mon avis là faut la buy. Côté Astralis. Non ils vont pas la buy. Ils ont des petites couilles Astralis. Ça manque d'un glaive. Ils ont des petites cojones. Moi je buy là. Moi je vous le dis je buy personnellement. Une bataille de l'écho là. Apex il a réussi à le faire. Il faut que quelqu'un le fasse de l'autre côté quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de device. Et on y va. Et on est démoli. Là on prend la construite cette fois. On a investi la porte comme vous pouvez le voir. Côté du pré. Et si vous il a faim. Il est parti en chasse. Apex c'est de l'écho. C'est parti. Moins un. Moins deux. Les échanges partent à l'avantage des français. On est pas mal hein. On est pas mal. Mizuta qui garde la porte. Très 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 patient Mizuta. Mizuta ne bougera jamais de sa ligne. Sachez le. Que ce soit en CT ou en terreau. Mizuta est un des joueurs les plus patients qui existent sur ce jeu. Voilà. Un peu à l'effigie des ROPS. Des Reign. Des NBK. C'est des mecs qui savent tenir leur ligne. C'est des mecs qui s'épuisent jamais. Donc comprenez aussi le caractère. Des joueurs. Comprenez vous vous même. Si vous vous sentez pas forcément bon à des rôles et tout. Comprenez qui vous êtes. Regardez vous dans le miroir. Dites vous ok. Est-ce que je suis plutôt comme lui. Est-ce que je suis plutôt comme lui. Comment est-ce que je devrais me comporter. Ok. Je devrais prendre telle zone. Telle zone. Avoir tel rôle. Et par exemple. La Mizuta. Comme vous pouvez voir. C'est la patience. C'est un petit lurk. Très passif. Le but c'est que personne se fasse flanquer. Il est pas dans la recherche de kills. Voilà. Même là il gride pas. Même là il garde encore son cul. Pendant deux minutes. Il a fait ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi je serais déjà en pétage de câble. Sur son. Je fais ça un round. Je fais pas ça deux. C'est pas possible. C'est pas possible. Apex par exemple. Il serait incapable de faire ça. Incapable. 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 Jamais de la vie Apex il fait ça. Pareil pour un Shox. Je pense. Shox c'est un faux patient. C'est un mec qui est patient. Mais qui l'est pas trop tu vois. Il aime bien se repositionner. Se rebouger un peu sur la map. Etc. Les NBK. Les Rops et tout. Ça bouge pas. Tu les poses sur un carré de la map. Ils bougent jamais. Prise construction. Pour la deuxième fois. On est smoké. Est-ce qu'on va la respecter ou pas. Ou alors ils veulent faire leur prise Monster. Encore une fois. Et Shoxy il va tout seul. J'aime pas du tout quand il fait ça. Shoxy frère. Mais il est dans sa game. Il est dans son tournoi aussi. Il sortait d'un gros tournoi. On redéboule sur Monster. Mais il se croit où ? En faceit ou quoi. Shoxy arrive en contre-temps. Il fait un carnage là. Faut y aller Shoxy mon ref. Le bait c'est pas bon. Pas fan de ce qui s'est passé. Leur call Monster là. Il est pas passé. Il passera pas. Il passera jamais. Il produisait du bon jeu. Là les 6 premiers rounds. Les 4-5 premiers rounds. Il produisait du bon jeu. Il y avait du contrôle map. Il y avait des appels de jeu. Il y avait du deux temps. Il y avait du... C'est ce que j'aime voir. Vitality aussi savent le faire. Ils savent exploser sur du Monster. C'est une équipe qui est explosive. Il y a du gros talent individuel. Il y a du Mizuta. Il y a du Kyodin. Il y a du Shox. Il y a du Ziou. Ça casse de la tête. Même Apex on a vu. Il a fait un gros gros exploit individuel. Il a vu tout seul. Il a mis in écho. Mais clairement on sait que le skill individuel. Ils en ont. Mais je sais pas. Jouer autant sur le Monster. Alors qu'on sait que Astralis. C'est une des équipes les plus puissantes en CT. Jamais créée sur CS. Avec Navi aussi. C'est deux équipes. Leurs caractéristiques. Les gars c'est clairement d'être très très fort en défense. Très très solide. Très 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 solide. Genre Magisk. C'est le meilleur fixe BP au monde. C'est pas pour rien. Xipnik c'est le meilleur fixe support au monde. Bubski c'est une petite machine aussi. Pour ceux qui connaissent pas un peu le comment ça s'appelle. Le Bubski là son rôle. C'est une petite machine de guerre. Regardez la patience. Côté. Voilà Lucky qui fait un beau petit kill dans les toilettes. Zewoo qui fait le refrag. On enchète. Bon Zewoo. Mais c'est impossible qu'il fasse deux kills là. Surtout que Lucky l'avait mis à 40 HP. Ça veut dire que Dupré il a choqué son duel de malade. Gros exploit individuel de la part de notre ami. Apex qui était depuis tout à l'heure en train de s'infiltrer sur la longa. Qui prend le Bubski justement en contre-temps. Parce que Zewoo a tellement fait le tarot ici. Que Bubski il avait de dos. Simplement. Donc très bon contre-temps de la part de Bubski. Donc l'exploit individuel. Grosse ouverture de la part de Zewoo. Mais encore une fois on met les runes sur le A. On met les runes sur du control map. Sur un jeu lent. Sur un jeu où. On fait des kills. Faut les gagner les duels au bout d'un moment. C'est quand même du gros gros exploit individuel. Mais dans tous les cas les runes ils passent en A. Donc faut continuer là dessus. Le score commence à être salé. Le score commence à être salé. Commencer tarot. Prendre 6 rounds. Sachant que notre économie elle est encore une fois fuck. Côté CT là on a éco 3 armes. Là il y a Xibnix qui est en train de faire un peu de dégâts. Mais ça va pas avoir un impact côté tarot. Parce que je sens que ça arrive. Ça arrive votre heure. Il va arriver dans son trou de balle. Mais ce que propose Vitality quand il développe comme ça du jeu en A. C'est vraiment propre. Après ils retrouvent un peu leur démon à chaque fois. De faire des explosions monsters et tout. Toutes pourries à 4. Des 4 armes dégueulasses des français. C'est pour ça que j'aime pas du tout ce que peuvent dire certaines personnes de la communauté CS. De dire que les russes c'est des gogoles. De dire que les turcs c'est des gogoles. Dans un sens où ces deux communautés là font des rushs très groupés, très explosifs. Il faut savoir que les français font exactement cette chose là. Les français c'est typiquement ce jeu là. C'est juste que c'est un faux semblant d'intelligence. De on fait fake control map et tout. Mais on retourne tout ce monster et on déboule en fait. Et les français font systématiquement ça. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Pause DCT. Normal. Parce que là vous êtes sous l'eau les amis. Et on aimerait bien que vous soyez noyés bien plus bas que ce que vous êtes déjà. Point scoreboard. On est où là ? On a un Apex en 12.6. Donc il est clairement dans sa game. Il a fait un gros round individuel. Zivou juste derrière en 9.4. Très très chaud aussi. On vient de voir qu'il vient de faire gagner ce round d'armée. Mizuta 4.6. C'est normal. C'est pas un gros scoreur. Mizuta dans son rôle là comme vous pouvez voir. Il contrôle. Il fait son job. Les kills qui lui sont demandés c'est quand il est sollicité. On a Chocs en 9.5. Je trouve pas qu'il ait un gros impact. Ses kills n'ont pas forcément un gros impact. Mais son rôle est très important. Parce qu'il va à chaque fois flanque. Il va à chaque fois dans le cul. Il fait systématiquement les kills dans le dos. Ça veut dire que les mecs vont être parano de Chocs en fait. Et sur le long terme dans la partie. Il peut ne pas être avec les autres. Et ça fait très mal psychologiquement de se dire. Putain peut-être que je me fais lurker. Donc c'est super important quand même ce rôle là. Et Kyojin qui est là. Dans son trio d'attaque. Il fait la viande. Il fait la viande. Allez. On fait un force bike au TCT. On a fait la pause. On s'est parlé. On a dit. On fait pas respecter par Zigounet là. Go lui démolir le crâne. Gzipniks qui prend son monster. Sauf que Chocs. Chocs tout seul dans la construction. Il a fait son kill. Il repart. Bubsky regardez. Il bouffe la zone. Il a été vu par Xipniks. Donc Bubsky va essayer de le démolir. Pendant ce temps là. La zone. Chocs il dit. Putain j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Regardez. Il se fait vraiment bouffer. Apex va devoir aller l'aider. Pendant ce temps là. On a le trio d'attaque. Qui est en train de pousser les lignes. Du milieu de la carte. Bubsky qui pourra rien faire. Il y a deux mecs. Lucky. Attention Lucky là. Oh la la la. Lucky peut faire mal. S'il y a un mec qui pète là sur la carte. Qui fait un petit bruit de cailloux. Là faut pas faire de bruit. Après Mizuta. Je vous l'ai déjà dit. C'est pas du tout le genre de mec à faire du bruit. Aïe 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 Lucky. Je pense que c'est Lucky qui va le faire l'erreur. Oh la la. Il se passe des dingueries. Là il redirige Lucky là. Là il redirige tout en B là. Paraites. Partez en B. Partez en B. Y'a un middle. Y'a un middle. Bubsky faudrait qu'il ait une smoke. Un truc là. Pour essayer de deny. Parce que Lucky va arriver. Et il va faire des meurtres. Catastrophada. 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 Ouh la la la. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Les timings c'est incroyable sur ce jeu. Mais y'a la lecture. Y'a le read. Y'a l'anticipation. Y'a la lecture de jeu. C'est super important ce qui se passe. Et là on est obligé de débouler en B. Dupré qui est là. Zipnick qui arrive à se replacer. Bubsky qui est encore dans la smoke. En train de gagner du temps. Là Lucky il fait la salope. Il aurait dû remettre de la... Non. Ils vont pas le gagner sa vitality. Oh ! Ils vont le gagner c'est une horreur. 10 secondes. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. Lucky t'es une petite merde. Eh ouais mais... Ah ! Lucky il aurait pu faire le run. Parce que là son... Tous ses coéquipiers font... Gagnent du temps et tout. Il doit rester là. Il doit continuer de poche. Moi personnellement. Je pense que là il leur fait tellement peur ici là. Tous ces duels là. Bon les 6 s'appliquaient déjà un peu. Il faisait pas un spray panique. Il peut en faire beaucoup plus. Bon je suis pas pour Astralis. Mais là clairement. Ils auraient mérité de mettre ce run. Ils auraient vraiment mérité de mettre ce run. Ils auraient vraiment mérité de mettre ce run. Mais bon. C'est là. C'est là où on voit que par exemple un Lucky c'est pas un device. C'est là où on voit... La device. Vous le savez très bien. Il a du sang froid. Il en fait un. Il en fait deux. Il subira pas la pression. Il va se cacher encore une fois dans les toilettes. Il reste derrière eux. Enfin dans l'underground. Et après il repouche derrière eux. Il va pas faire le tour comme ça. Comme une pute. Et revenir hauteur. Et tout le bordel. C'est impossible. Et là vous voyez que c'est important des fois de garder la pression. Même si vous vous la subissez. Faut la mettre. Shox qui se met bien. C'est de l'écho. Bah oui. Comme d'hab. Double kill de Shoxi. Petite USP. Voilà. Dès que... Mettez vous bien ça dans la tête. Shox. C'est un farmer. C'est un gros farmer. C'est le mec qui XP les persos. Il s'est chié dessus le kit de fou frère. Il s'est grave chié dessus. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver totalement à tout le monde. Après moi je suis friand de... Il y a 3 à 6. T'arrives dans le cul. La game. Voilà. Vas-y quoi. Fais ton call pour ton call. Là au final tu regardes le replay. Tu te dis putain je me suis vraiment chié dessus. J'aurais dû y aller. Quitte à perdre le monde. Au moins j'aurais tenté. Là il peut avoir des regrets. Tu vois sur ce genre de trucs. Après s'il redécale trop vite. Trop agressif. Qu'il meurt. Et qu'après les autres ils repartent underground pour aller en A. Les gens ils vont dire. Mais pourquoi t'as redécale ? Juste il aurait dû rester dans l'under. Genre en mode je reste là. Je suis là derrière vous les gars. Je vous bouffe les couilles. Un simple. Un Shox par exemple. Il reste là gros. Shox il est dans ton cerveau. Ça y est Shox s'est fait démolir. Shox s'est fait démolir après un 3k. Mais bon. C'est rentable. C'est rentable. Rune. Qu'est-ce que vous voulez que je vous... Il n'y a rien à dire c'est de l'écho. Il a été malin sur ce Rune Shox. Mais Shox c'est tout le temps malin. Il sait gérer ses rythes. Il sait qu'on met de l'agression. Parce qu'en fait. Je veux vous apprendre un truc. Donc allez chercher des kills écho. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si tu ne joues jamais ton B. D'accord. Tu ne joues jamais ton B. Voilà. Par contre dès que c'est de l'écho tu vas le jouer. Solo et tout. Parce que tu es en confiance. Mais psychologiquement pour l'adversaire. Ils ne sauront pas quand est-ce que tu les as joué en fait. Ils se diront juste. Puis tu as un Shox il nous joue en B quand même. Ils ne vont pas se dire. Ils ne jouent que quand on est en écho. Mais en Rune Armée ils ne jouent pas. Donc tu sais quand tu es dans une partie. Tu as la tête un peu dans le guidon des fois. Et c'est une pression psychologique en fait. Ça reste une pression psychologique. De jouer à des moments où tu es en faiblesse sur un side. Parce qu'aller en B on l'a vu frère. Ils ont fait deux déboulades. 4-1 en B. En exécution contre-temps. Monster. Ils se sont fait démolir les deux fois. Alors qu'au final Shox c'est celui qui a le plus de kills. D'accord. 11-14-13. Donc il est quand même celui qui a le plus de kills. Ces 13 kills il les a quasiment tous fait en A. En B pardon. Sur de l'écho. Donc ça prouve que psychologiquement tu vois. Ça force la défense. Bah justement tu vois. Faire des setups sur Shox. Là c'est clairement un setup anti-Shox. Je te le dis tout de suite. C'est en mode ouais un Shox qui prend la constru. Ok viens on fait un petit boost là. Viens on fait un petit boost on l'attend. Sauf que là Shox bah regarde. Bah il n'y est pas quoi. Il se fait oublier. Et eux ils ne pourront pas tenir comme ça 1 minute 20. C'est pas possible. A un certain timing ils vont devoir lâcher. C'est pas possible. Parce que là Lucky il a peur de la longue. Voilà ils sont obligés de lâcher regarde. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est les règles. C'est les principes de jeu. Je ne saurais même pas comment l'expliquer. Voilà Lucky je t'ai dit quoi. Il a peur de la longue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Longar. C'est. Et Shox regarde très passif. Sauf que là maintenant il y a du kill ici. D'accord il y a du kill. Donc là on est en 4v5. Donc là Shox peut-être il peut faire un truc. Sauf que non Shox il décide. Hop il vient de mettre une flash. Tu vois pour mettre de la pression à Magisk. Donc là Magisk il dit. Mais le mec. Et Bubsky la pute il est obligé d'y aller. Voilà. Au lieu de maxer à 3 le A. Peut-être même 4. Donc là on est en train de débouler sur le A. Attention on a une grosse épine dans le pied. Regardez Dupré. Vous voyez la différence entre Lucky et Dupré tout à l'heure ? 29 secondes il arrive dans le dos. Et lui il va leur bouffer les couilles. Allez 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. Il en fait un. Il push. Il push. Regardez. Hop. On met une petite grenade. Et on push encore. On attend un peu les toilettes. On voit un peu ce que ça donne. Je suis dans votre cul. Tu vois il n'est pas reparti comme ça en B. Et je push. Et je push. Et je push. Bon c'est pas la même situation. C'est 5v1 et tout. Et tout le bordel. Mais regarde tout de suite. Au niveau de l'intelligence d'un joueur. C'est de l'intelligence ça. C'est pas forcément j'ai des couilles. J'en ai pas. C'est Dupré. C'est un joueur expérimenté. Il sait qu'il doit le faire à ce moment là. Mais c'est un round exceptionnel. Gros ride de la part d'Astralis. Et attention. Je trouve que le score est dur. 8-4. Je trouve que le score est très très dur. Pour moi ça mériterait un 5-5. Un 6-6. Un truc un peu dans ce délire là. Parce que. A Vitality ils ont mis quand même une grosse écho grâce à Apex. Ils ont retourné un round. Quand justement Lucky s'est chié dans la culotte. Donc je trouve quand même qu'Astralis ne mérite pas ce score. Mais Vitality ils vont chercher aussi leur kill. Grâce à leurs individualités. Tout ça tout ça. Donc là hop. On a encore peur de. Voilà on a encore peur. Et hop. Et on y va pas. Sauf que là cette fois qu'est-ce qu'il nous fait Shox ? Il y va pas. Il est encore une fois passif. Là Mizuta il met sa pression dans le bordel. Là derrière on accélère parce qu'on sait que c'est du truc. Oh là là. Là ça débandade. Donc là il y a du timing un peu pour tout le monde. Donc là Mizuta vous voyez il a pris sa porte et tout. On savait que c'était un setup porte. Donc vu qu'on sait qu'ils sont porte. On peut agresser derrière eux. Ça fait une tenaille. Ça fait une tenaille sur les mecs porte. Donc là on a Bubsky très malin qui arrive. Il va faire mal Bubsky. Bon gros headshot. C'est normal qu'il se repositionne. Là 3v3 c'est normal qu'il se repositionne. Zipnix en contre-temps. Très malin. Là Zipnix par contre il gride un peu trop. Pour moi il doit se repositionner ici. Et dire à Majisk que s'ils viennent me chercher tu décales. Bubsky il a le cul. Il est un peu trop tôt. Trop tôt là ce moment. Pour moi trop tôt. Parce que là on va... On va regarder. Vitality ils sont là. C'est des requins frère. Ils arrivent. On a peur. On a peur. On y va. On y va pas. Regarde les deux. Ils savent pas trop quoi faire. Majisk il se fait totalement oublier. Donc il est obligé de venir resserrer la map comme ça. Bubsky très malin. Mais là je sais pas ce qu'ils nous font les deux. Ils arrivent. Ils vont te bouffer tes couilles Bubsky. Là ça se moque. Elle est beaucoup trop tôt. Bubsky. Pour moi il aurait dû un peu gagner du temps. Et tout le bordel. Donc là Majisk il dit y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Donc Bubsky là il est revenu. Ils retournent dans leur dos. Mais il y a du read. Sur de la call. Sur de la communication entre les deux. Bubsky va arriver encore. Il en fait un. Là il gagne du temps. Il reste 10 secondes. Oh là là. Et là ça fait peur. Et là ça fait peur. Parce que Majisk arrive au couteau. Zewoo serein. S'il met le 1v2. Je me tatoue Zewoo sur les fesses. Il a été vu. Euh non. Je fais pas ça. Oh non non non. Il va le mettre. Il va le mettre. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Je me tatouerai rien du tout. J'ai menti. Rune encore une fois propre. Rune une fois très propre. De la part des deux équipes. C'était vraiment pas mal. Poste des terreaux là. Parce qu'il faut réfléchir. Parce que là on sent qu'on met les rounds à l'exploit. Je pense. On sent qu'on met les rounds grâce à notre firepower. Tu vois. A notre puissance quand même individuelle. Je pense qu'on doit le ressentir côté vitality. Donc il faut quand même se... Tranquille. Gros round des deux équipes. Mizuta sent que ça pue ici là. Il sent que ça pue dans l'underground. Donc il dit les gars ils sont en setup underground. Donc eux qu'est-ce qu'ils font ? Ils tenaillent ici. Et Mizuta met beaucoup de stuff. Il molo. Il a cheveux. Il a flash etc. Et il a cross la smoke. On l'a vu que là Mizuta il a changé de rythme. Shox qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été très passif ici. Il est reparti apporter du surnombre à son équipe. Parce que justement eux ils vont prendre beaucoup de risques ici. Il y a eu grave des échanges de tirs. Bubsky grosse réaction. Il push la construction pour arriver dans le... Mais encore une fois. Il est trop impatient. Comme Lucky. Vous voyez Lucky ? C'est deux choses de se chier dessus. Tu peux te chier dessus en repartant de la zone. Et tu peux te chier dessus avec ton stuff. En étant impatient etc. Comme ça. Là Bubsky il est impatient. C'est pas qu'il est impatient. C'est qu'il a peur. Il met sa smoke parce qu'il est terrifié. Il reste 50 secondes. D'accord ? Il était où Bubsky ? Il était là comme ça devant la porte. La porte était cassée. Il peut coup d'épaule tu vois ? En face it il aurait coup d'épaule. Il aurait joué le duel. Il aurait gardé la ligne ici. Bon peut-être pas garder la ligne. Mais tu coups d'épaule, tu coups d'épaule, tu coups d'épaule, tu coups d'épaule. Tu vois un mec. Boum ! Là tu smoke. Si tu crosses la smoke t'as l'avantage. Mais ça lui aurait fait gagner 5-10 secondes. Les 10 secondes qui auraient permis à Majisk de venir les renfermer à fond. Et de mettre le rune. Parce que là il perd quand même un V2. Bon Zewoo c'est Zewoo. Ça fait peur. Mais on voit bien que c'est une autre peur. On voit bien que Lucky, le Rookie. Il a eu peur en renfermant dans la porte. Et on voit que Bubsky, ce Rookie aussi, il a quand même eu pas peur. Mais oui il a eu peur. C'est quand même une autre forme de peur. De justement dépenser sa smoke très vite comme ça ici. Et de pas gagner beaucoup de temps. C'est très important ce timing de smoke. Rappelez-vous du début de la partie. Où Zipnix il est tout seul ici. Il a mis une smoke t1. Il a fait gagner. Il a fait gagner le rune. Il a fait gagner le rune sur sa smoke. Je crois qu'ils avaient gagné le rune à ce moment là. Je crois non ? Peut-être pas. Mais bon c'était une catastrophe pour eux quoi. Ils avaient perdu des duels partout et tout le bordel. Zipnix il les avait tenus pendant 15 secondes sur la smoke. Je crois que Zipnix il met la smoke. Tout le monde est tenu en respect. Majisk il met la smoke. Y'a personne. Enfin Bubsky, bon ils l'ont respecté la smoke. Mais vous vous rendez compte des timings. Y'en a un qui gagne du temps avec sa smoke. L'autre un peu moins quoi. Ou pas assez. Pas assez de temps. Allez on est parti. On enchaîne. 9 à 4. Le score est salé. C'est un très très gros side de la part de Vitality de commencer Théro. Sur cette carte. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Là Astralis. Pareil. On est dans les setup portes. On lâche pas et tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté ? Là Shox retourne. Vous voyez ça faisait 2-3 rounds qu'il n'y était plus. Ça faisait 2-3 rounds qu'il n'y était plus Shox. Là il y retourne en contre-temps dans la construction. Et il a la construction. Shoxi il sait gérer ses timings. C'est pareil. Ouh Mizuta il s'est fait carboniser dans la... Ok Zivou veut aller tout seul en A. C'est normal. C'est le plan. Il se fait démolir. Apex a 1 HP. Mizuta a 1 HP. Voilà c'est Rune poubelle. Eh les gars venez on va en B. Inch'Allah on met les tchottes. Shox qui en fait 1. Xipniks qui en fait 1. On est toujours 4v3 avec 2 hommes morts. Plus que 1. Parce qu'Apex vient de mourir. On est quand même... 4v2. Shoxi c'est mi d'HP. Dupré qui renferme. Vous voyez tout de suite les timings ? Vous voyez tout de suite Dupré la classe internationale ? Là vous voyez les joueurs expérimentés. Oh ! Je te mets la pression avec du stuff. Je viens te chercher. Je te fake des cas. Regardez c'est ça. C'est ça. Ça c'est du beau CS. Et on y va je te lâche pas. Je te lâche pas la zone. Là maintenant il va avoir peur. Parce que là Shox regardez. Il a peur maintenant. Donc d'ici 3-4 secondes. Ah regardez. Ah on a peur d'en haut. Très malin Dupré. C'est là où quand vous regardez des démos. Quand vous regardez des POV. Vous comprenez qui est un bon joueur. Qui ne l'est pas. Et regardez Dupré. Il a pas peur. Il garde la ligne. Et il va lui niquer sa mère. Je n'ai pas vu ce match. Je précise que je n'ai pas vu ce match. Que je l'analyse en direct. Et même quand tu regardes des matchs en stream. De toute façon il te montre pas comme ça. Moi c'est au hasard. Là je suis sur Dupré. Parce que je sais pas. J'étais sur Dupré. Que c'est un bon move ce qu'il fait. Mais c'est pour vous montrer encore une fois. Que Dupré ça fait deux fois qu'il flanque. Ça fait deux fois qu'il le fait à la perfection. Il gère ses timings. Il sait quand jouer les duels. Quand pas les jouer. Sa gestion du stuff est bonne. Ses contre temps sur les décals sont bonnes. Au bout de 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Il voit qu'il n'y a rien. Ah là il a peur de son cul. Donc hop il regarde son cul. C'est la classe. C'est la classe. Là c'est du gros niveau. C'est là où vous voyez. Des joueurs qui ont du potentiel. Les joueurs qui sont déjà très 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 haut. Voilà Zygunet qui fait un bel entry sur Dupré. Parce que là Dupré bien évidemment. Il veut faire le super héros. C'est normal. Il y a 9 à 5. Il a fait gagner le round juste avant. Il dit on se fait marcher dessus. Je veux faire la différence. Et donc il a décidé de push la longue. Il se fait démolir par Zewoo. Luki il est là. Il est obligé de demander de l'aide. Là Luki il est dans la sauce. Bubsky vient l'aider. Donc ça passe. Attention. Qu'est-ce qu'on va voir comme réaction ? Là choc c'est Mizuta. Voilà Mizuta tout de suite il a off la porte. Parce qu'il sait qu'ils sont beaucoup au niveau de la longue. Donc on prend la banane. C'est obligé. Mizuta il va arriver en contre-temps. Il est attendu par Luki. Très beau round de Luki. J'aime beaucoup. Xipnix tout seul en B. On lui fait confiance. Retake tranquillement rough. Alors on a encore un contrôle. On a encore un contact au niveau des toilettes. On le démolit. Et Luki qui fait un gros round. 9-6. Beau side. Beau rattrapage de la part des Danans. Xipnix 16-10 quand même. Il fait sa game le cochon. Magic 7-9 mais il n'a pas trop été sollicité. Ça fait que du A. Donc lui c'est un Bfx. Donc on ne peut rien lui dire à Magic qui fait du 7-9. Bubsky 9-12 au niveau du score. On ne va pas se mentir que c'est ok au niveau du score. Mais moi dans sa game je trouve que beaucoup de lacunes il fait perdre pas mal de rounds. Luki 11-10. Il est positif dans sa game parce qu'il a un AWAP. Et pourtant je ne le trouve pas exceptionnel dans sa game. J'ai trouvé qu'il a raté deux rounds qu'il aurait clairement pu faire gagner à son équipe. Dupré 10-10. C'est normal. Il n'a pas été très sollicité lui aussi. Ça jouait lentement sur le A. Ça perd le pistolet et tout. Mais il a fait son taf. Et c'est là où vous voyez ça. Xipnix dès qu'il a été sollicité il a fait son taf. Mais il a fait pas mal de kills inutiles. Il attend des chocs. C'était la troisième ou quatrième lame en B. Donc il attend des chocs. Il tuait des fois un chocs pour rien. Sinon il a fait son taf. Là pour moi en vrai de vrai. Bubsky fait une mauvaise game. Il est en 9-12. Au niveau du score c'est ok. On peut même voir au niveau de l'ADR. A mon avis il doit y avoir un bon ADR. On a 71 d'ADR et tout. Mais gestion des flashs. Grenade il est fixe BP. Il n'a pas touché un mec à la grenade. Les supports tu connais. 129-130. C'est Xipnix et Dupré. Donc dégâts grenade. Dégâts mollo. On est au top du top. Ennemi flashé. Magisk. Bfix 9. Donc ça c'est pas normal non plus. Que ce soit lui qui ait le plus d'ennemis flashés. Bon side. Overall bon side des deux équipes. Bon side. Meilleur side de la part de Vitality. Mais Astralis ne fait pas un side pourri. Ils ont pris une écho totalement immonde de la part d'Apex qui les a démolis. Et ils ont perdu quand même un 2v1 contre Zibou. Et un round aussi 4v3. Où Lucky il arrive dans le dos. Il doit le faire le round. Etc. Donc en vrai de vrai j'aurais préféré un 8-7. En faveur d'Astralis. Je pense que ça aurait été plus juste. Mais après on n'est pas là pour refaire le match. 9-6. C'est pour Vita. On prend. Kyojin. Ouais attendez on me dit Kyojin. Kyojin en 2-12 miskin. Je n'avais pas vu. Je ne vais pas m'exprimer. Ce gros naze. Je mentis. Je mentis. Il est très fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est support. Il est derrière Zibou. Il est derrière Apex sur le A. Donc il me dit il met des flashs. C'est vraiment la viande. C'est vraiment la viande de ouf sur la game. Ça se voit dans ses rôles. Ça se voit clairement dans ses rôles quoi. C'est pareil pour Mizuta. Tu vois il est en 5-11 frère. Il est dans la porte tous les rounds. Il tient des lignes. Il ne sert à rien. Les playmakers dans le match. Tu le sais très bien. C'est choc. S'il a 14 kills. Il y en a 12 dedans. C'est de l'écho. Apex il a fait le taf. Parce que bien évidemment il y a Kyojin devant lui. Mais il a fait quand même ses rounds. Et Zibou il est derrière Kyojin aussi. Donc c'est lui qui coupe. Tu vois c'est lui qui découpe. Par contre 32 d'ADR les amis là. Ouais là il faut se réveiller par contre. Mais tu vois Mizuta Kyojin c'est juste leur rôle. Déjà c'est très compliqué. Et Zibou qui clairement il bénéficie de la mort de Kyojin systématiquement. Donc là on envoie sur du monster. On envoie sur du monster on se pose pas de questions. Oh Bubski. Mais qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi ils l'ont recruté lui. C'est le Kyojin de Danois. Duprik a déjà renfermé la map. C'est exceptionnel. Il sait qu'il y a Shoxi. Regardez Shox. Vous voyez. Ça renferme Shox. Ça renferme. Les vus. On gagne du temps. Voilà gros rune de Shox encore. Il a renfermé Mahajis qui gagne du temps. Il joue avec la caisse. On est pas mal. De v4. Mizuza qui est renfermé ici. Zibou qui renferme là. Apex. Kyojin qui ne doit rien faire. Surtout rien faire. Parce que voilà. Donc Apex qui est Flick Flack. Ça ça s'appelle Flick Flack. Donc il tourne entre le monster et le T2. Le T1 et le T2. Et Kyojin qui est en ligne cassée ici. Voilà. C'est les... Oh Apex. Et merci les patins à roulettes. Apex il fait une grosse game. Niveau du score ça fait une grosse game. Oh les gants. Les gants Apex. Les gants. Non. On veut du Factory New là monsieur. A 30 000 euros les sponsors mensuels. Frère. Prends mon lien skin baron poteau. Prends des gants de meilleure qualité. Qu'est-ce que c'est que cet inventaire là monsieur. Regardez. Il y a des trous sur ses gants frère. La M9. Prends-nous un vrai saphir là. Ton imitation là de Wish. Avec du noir pas beau. On est pas mal. On est pas mal. Le pari ne passe pas côté Astralis. On veut rentrer un peu dedans. Mais clairement on n'y est pas. Un bubs qui tremble. Dès qu'il tient sa souris il tremble. Choc c'est de l'écho. Air Max TN. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et on redécale. Zewo redécale. Ça se régale. Voilà. 5K. E2. 3 plus 2. On est bien. 18 kills. 18 kills pour les 2. 17 kills pour les 3K d'or. Mais c'est là où vous comprenez que. On peut me raconter que voilà. Les choix. Machin. Non mais c'était pas Apex le problème. Regardez. Avec RPK. Là on voit que maintenant il fait 18 kills. C'est une question de rôle. C'est une question de positionnement sur la carte. C'est une question de où tu te places. Qui passe devant. Qui passe pas derrière. Ton rythme. Parce que quand il y a de l'écho. Est-ce que t'as de l'initiative. Pas d'initiative. Ben on voit là. C'est un round bonus pour Shox. Il est en Air Max aussi. Regardez. Hop. On lui fait une prise de zone. C'est Zewo qui va le support. Donc on lui envoie de la mollo plus de la smoke. Comme ça il s'infiltre. C'est. Voilà. On construit le jeu. Et derrière il se fait démolir sur le round armé. 4v5. C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer désormais ? Réaction. C'est logique. On est 4v5. Donc on reprend la construction. On est défoncé. Parce qu'on est attendu côté danois. On le sait. Et là qu'est-ce qu'il se passe ? Xipnix. On sait qu'ils prennent la construite. Donc ils vont être faibles au niveau du monster. Et ils l'enculent. Voilà. Xipnix. J'adore. Ce mec est trop fort. Merci. Vraiment dommage qu'il jouera plus chez Astralis. Parce que lui c'est mon bébé. C'est mon petit bébé d'amour. Oui. J'ai des préférences. Celui qui n'est pas content. Je le baise. 2v5. Écroulement. C'est un round bonus. Les gars il y avait du MP9 et tout. Je trouve que c'est très prévisible. Je vous cache pas que moi j'aime pas ces rounds bonus là. Où on a du MP9 et tout. On le sait Shox. On le sait. MP9 sur D2. En plus Xipnix. Il attend. Patient. Magnifique. Sur D2 il se fait booster corne. Sur Vertigo on le dépose quelque part. On le sait. On le sait. Shox dès que c'est de l'écho. Dès que c'est du round bonus comme ça. On le sait qu'il va faire un move avec son MP9. Parce qu'il faut capitaliser là dessus. Attention. C'est Shox. Ça met du 2 balles très très vite. Mais. J'aurais aimé autre chose. J'aurais aimé autre chose. J'aurais aimé que je sais pas. Il aille juste dans le connector. Calme. Qu'il reste dans les toilettes en MP9. Caché ici dans un recoin. Avec Ziou qui lui prend la ligne. Un truc différent quoi. C'est trop prévisible. C'est trop prévisible. Là on le voit. Ils sont triple ici. Deux là. On le voit. C'est les Danois. Ils sont très très calmes. Très patient. Map ils connaissent en plus. Donc ça connait quoi. Dupré. Dupré très fort. Nato. Très 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 bon. Très très bon Dupré. C'est un joueur ultra complet. C'est dans le style de Shox Apex. Tu vois un peu des deux. C'est un peu un mix un peu des deux. Je trouve. Parce qu'il est un peu plus. Il a les bons côtés de Shox. Les bons côtés d'Apex. Il a ses mauvais côtés aussi. Dupré attention. Il redécale un peu trop. Il est gourmand. Voilà. Shox. Ça j'aime bien. Changement de rythme. De Shox si Jésus. Changement de rythme de Shox si Jésus. Parce que là il n'est pas attendu. On ne se dit pas que Shox il va continuer deux fois son move. Mais là il le fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un set. Donc on peut. On a l'assoignement psychologique. Donc là Shox double kill en round d'armée. En contre temps. Psychologiquement c'est super bon de changer de rythme comme ça. Parce que tu te dis ils vont le faire en round bonus. Mais ils ne vont pas le faire en round machin. Changement d'arme avec Zewoo. Parce que Shox c'est l'OHP. Petit AWAP. On sait le potentiel qu'a Shox à l'AWAP. Donc on donne ça avec grand plaisir. De l'autre côté on a Lucky qui investit le mid. Magic et Zipniks qui prennent la construction. Il faut décaler là. Là il faut décaler. Il faut essayer de faire les duels. Il faut y aller au headshot. Voilà on a vu un petit pixel. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Là il ne faut juste pas faire d'erreur en 5v3. Attention. Pas trop être passif non plus. Grosse grenade sur Kyodin. Grosse 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 grenade. Lucky qui va devoir se moquer la hauteur. Tranquille. Petite CPL à 3. Parce qu'on sait. On est 3v3. On est 3 contre 3. Ça peut partir en couille. Zivou qui renferme. Là normalement Zivou. C'est direction. Là comme ça. Ah non. Rotation latérale. Solide. Solide. Solide en B. On fait les trades. Mizuta qui revient. Kyojin en 3-14. Miskin. Super calme aussi. Qui ça ? Dupré ? Non il n'est pas calme du tout Dupré. C'est vraiment Apex numéro 2. C'est quelqu'un de très agressif en général. Je me mets un peu debout les gars. On kiffe un peu ensemble l'analyse. Allez. Argent. On est dans la merde côté Astralis. On a du MAC-10. On a de la Galil. On est full stuff pour essayer de faire du control map. Mais tranquille. On a Dupré qui est dans sa game. On peut voir que là. Dupré il prend tout son espace. Shox toujours là. Prise de zone. On envoie Shox. Il est dans sa game Shox. A mon avis il doit bien la sentir la game. Ça prend la constru. Là il est très agressif. Là il est dans sa game. Quand il est comme ça c'est qu'il est en confiance. Il est très 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 à l'initiative. Et on déboule Monster. Attention. Ça pue la merde. C'est pas passé pour Vitality. Vous croyez que ça va passer pour vous ? Mais on est où là ? Arrêtez de me faire des strats face it là. Bon ils peuvent pas faire grand chose. Ils ont des MAC-10 et des Galil les gars. Je vous cache pas que c'est pas la folie. Je vous cache pas que c'est pas la folie. Surtout sur une carte comme Overpass. Il faut vraiment vraiment vraiment. C'est plus comme avant sur Overpass. Où tu pouvais faire des rush monsters. MAC-10 qui passaient et tout. Aujourd'hui les équipes sont très très disciplinées. En termes de positionnement. En termes de contre-stuff et tout. T'as des mecs qui sont là. Qui sont là. Qui vont contre-stuff. Flash ici. Les mecs quand ils sortent. Ils sont vraiment dans la merde. Quand il y a quelques années. Ouais les rush monsters ils passaient. Aujourd'hui j'en vois quand même de moins en moins. On l'a vu. Vitality c'est pas passé. Astralis ça passera pas. Enfin logiquement ça devrait pas passer. Et là pour le coup ce n'est pas passé. On a Mizuta qui fait 3 kills. Mizuta qui fait 3 kills. Sur des mecs totalement de profil de dos. Qui sortent d'une smoke dans les mollos et tout le bordel. Donc voilà Mizuta 3-8. Regardez 9-12. Il revient. Il est là dans les moments décisifs Mizuta. Très patient. Gros kill individuel. C'est une grosse révélation Mizuta je trouve moi cette année. Luki qui arrive à faire un gros kill sur Shox. Revenge par Apex. Ça fait de la game. Ça fait du frag. Ça fait du frag. Niveau de la DR. Zipnix et Dupré. Ouais les 3 autres là. Ils sont pas dans la game. Très madisque en terreau. Normalement c'est pas son side. Son CT ils l'ont dodged complètement. Donc il est totalement entre guillemets fantomatique. Bubsky pour moi il fait une très mauvaise game. 10-16. Il fait une très mauvaise game. Et luki 13-14. Je suis désolé mais. C'est un sniper. Il est pas censé avoir ces scores là. Zewoo 19-9. Là il snipe. Voilà. Mais c'est Zewoonette quoi. C'est même pas une question de Zewoo c'est luki. Luki est meilleur pas meilleur. C'est une question drôle. Et t'es attaquant et que t'as 3 buts c'est pas normal. C'est ça en fait. Voilà Zewoo qui en fait un. C'est de l'écho. On le sait on veut pas se faire overrush. Apex qu'est-ce qu'il me fait Apex ? Il a fait quoi Apex ? Je vous en supplie qu'est-ce qu'il a fait ? Il a push ici ? Il est où Apex ? Il est mort où ? C'est qui qui l'a tué ? C'est Bubsky. Ok donc Bubsky. Je reconnais tes gants troués là. Passons. Passons, passons, passons. On est patient. On est en 2-2. Donc Kyôjin qui est sur la grille. Qui va avoir l'avantage de la ligne. Alors ça c'est des poses que vous pouvez prendre contre de l'écho justement. Contre de l'écho. Y'a pas de la flash en fait. Vous savez que vous allez pas vous faire flash et tout. Les poses comme ça vous êtes mort. Vous êtes mort. Si y'a un mec qui flash par dessus et tout vous êtes mort. Mais contre de l'écho et tout tu sais qu'ils ont pas de stuff etc. Donc ça c'est aussi des choix stratégiques de se positionner à certains moments en fonction du rythme de la game. De l'argent des adversaires et tout. Donc ça moi j'aime bien parce qu'il a l'avantage de fou. Et Mizuta entre guillemets. Il est où Mizu ? Ouais il est là tranquille. Comme ça il a une face rota. Comme ça il a une face rota sur le A. Et en A on est comment ? Ça y'a on a eu un contact. Voilà on joue retec. Ok on joue retec. On bait un peu pour Shox. Shox en fait un. Donc Zewu va pouvoir décaler. On joue retec. Tranquille. Tranquille. J'aime pas trop au moins. Faut assumer la retec. La Shox il doit pas mourir. Si on joue retec faut l'assumer tout au long du run quoi. Kyojin qui reprend. On envoie rouleau compresseur. On a l'avantage. On est équipé. Ils le sont pas. Merci au revoir. Voilà. Kyojin qui forme les stats. On est bien. On est bien. On négocie. 13-7. Match maîtrisé. Là on peut voir par contre que sur le site de défense. Astralis ça prend l'eau quoi. Autant sur leur site c'était. Astralis ils auraient mérité plus de runes. Autant là. Vitality. C'est. Ça tartine. Franchement ça tartine. Astralis moi là ils me font pas du tout kiffer. Bon ils ont été pris en contre temps en fait. C'était des gros plays. C'était des gros choix tactiques. Des gros choix stratégiques de la part de Shox justement qui a l'initiative d'agresser la porte à des timings. Qui a fait double kill et tout. Donc les runes étaient complètement anéantis pour les terreaux. Mais. Mais. Là clairement Astralis pas ouf. Pas ouf du tout. Donc là on contrôle sur le A. Voilà 3-1-1 comme d'hab. C'est comme pour nous hein. C'est Shox. Mizuta. Kyojin Apex Zivu. Voilà on en est là. Donc comme vous pouvez voir c'est Madisque Dupré. Luki. Donc Luki c'est le Zivu quoi. Il doit avoir la WAP ici à mon avis. Wesh. Luki mon ref. Ouais. Luki a WAP ici. Shox qui arrive à faire un kill. Logique. Parce que bon. On a du sniper. Donc il faut être très discipliné contre des snipers. Là Astralis il s'est impatient. Madisque est Dupré. A mon avis. Ils veulent prendre la zone et tout. On renouvelle de la smoke et tout. On prend le petit trou. Il n'y a plus rien. On va se repositionner tranquillement. Zipnix qui va devoir commencer à travailler la map maintenant. Je pense au niveau de 50 secondes. Peut-être mettre de l'activité avec du stuff. Ou repartir. Je ne sais pas. Bubskis qui revient au niveau de la porte. Oh là là. Eh ils sont perdus Astralis. Quand je dis perdus. C'est sans espoir. C'est vraiment perdu dans la forêt. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On y va. On n'y va pas. Ça joue un 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 un. Mais ce n'est pas le grand Astralis quoi. Là Apex trop gourmand. Ça ça pue la merde. 5v4 faire ça c'est nul Apex. C'est nul à chier quoi. Ça c'est nul. C'est nul de nul ça Apex. Ça c'est vraiment nul. Voilà. T'as 21 kills. Mais t'es nul. Shox. Là on subit. Ça va réceptionner. Là il est bien mis en échec. Oh là là. Il fait un gros kill Shox. Il fait un gros gros kill. Mizuta Zigu solide sur le BP. Et Shox. Il fait un gros gros kill sur la longue Shox. Un gros gros kill quand même. Là très très fort. 15-7 match fini. Match terminado. Tout ça pour dire que. Là Astralis j'aime pas du tout. La DL ne me plaît pas. On sent qu'il manque un truc. Ça veut jouer comme le grand Astralis. Ça veut jouer comme le grand Astralis. Ça veut jouer un 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 un. Donc ce que je disais dans un 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 un. C'est un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Mais pour jouer comme ça. Il faut des grands noms. Il faut des joueurs polyvalents. Il faut des joueurs d'expérience. Il faut des joueurs sur qui tu peux compter. Sur des joueurs rigoureux et disciplinés. Un Apex par exemple. En un 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 un. Tu ne peux pas jouer avec lui. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu. Il repique. Il reprend les informations. Il est trop agressif. Et si tu l'attends. Bah tu le punis. Et des joueurs justement. Comme Dupré. Comme Device. Comme même d'autres joueurs qui sont capables de faire ça. Des Reign par exemple. Karigan aime bien faire ça avec FaZe aussi. Chez Navi ça joue aussi comme ça un peu. Chez Electronic Simple et tout. Parce que justement eux ils jouent. Ils sont autonomes en fait. Ils ont des joueurs autonomes. Là ça marche pas parce que. Bah c'est des rookies en fait. C'est des rookies. Je suis méchant quand je dis ça. C'est pas des rookies. Mais on l'a vu. Sur 2-3 moves. Le bubski. Le rookies. On les a vu. Ils avaient le caleçon tout sale là. Il y avait de la merde partout. Dans leur calbut. On l'a vu. Qu'ils se déplaçaient sur la carte. Avec de la chiasse partout. Donc là on déboue le monster. Ouais ça y est c'est le désespoir. Là on y va dans le. Ouais c'est face it. Là c'est face it là. Là c'est face it là. On passe sur un T1. Monster T1. 2v3 on rattrape. Astra on dirait Vitality quand ils ont changé leur line-up. Exactement. Mais là tu le vois. C'est les joueurs. Là il manque glaive. Là il manque glaive. Donc ça manque d'un leader. Ça manque d'un calleur. Ça manque de quelqu'un qui dirige les choses. Ça manque d'un mec qui encadre les choses. Ça manque d'un device. Luki il est pas au niveau d'un device malheureusement. Dans le sens où device. Voilà. Support extraordinaire. Star player extraordinaire. Playmaker extraordinaire. Caller aussi. Indépendant. Magisk il veut en faire trop. Dupré il veut en faire trop. Zipnix il s'en sort. Mais il a un positionnement où il est autonome. Zipnix. Il est tout seul. C'est un électron libre Zipnix. En CT il est tout seul sur sa zone. Et en T1. Il est tout seul sur sa zone. Donc c'est un joueur sur entre qui. Entre guillemets tu ne comptes pas. Sur le collectif en fait. C'est le joueur. C'est les rôles sur qui. Tu comptes que sur eux. Pour faire leur kill. Leur travail quand ils sont sollicités. C'est pas entre guillemets des mecs dans le triangle du jeu en fait. Tu vois ce que je veux dire. Et là pour le coup. Il y a un truc qui ne va pas quoi. Il y a un truc qui ne va pas chez Astralis. Là ça ne va pas du tout. C'est dégueulasse. Là le jeu ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Ce n'est plus du tout l'Astralis d'avant quoi. On le voyait. Je le voyais depuis quand même pas mal de semaines. Avec Glaive il y a du mieux quand même. On déboule. On déboule. On déboule et ça passe. Aïe 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 aïe. Ça ne va pas passer comme ça jusqu'à 15-15. Exipnix qui passe devant frère. Mais on est où là ? Ok il n'y a pas de revenge. On est décousus. On y va un par un. Ok on y va en contre-temps frère. Tous attendus. C'est immondat. Regardez ça. Ça c'est du jeu que je déteste. Et 4 ans explosifs comme ça. Toutes pétées frère. Attention il faut du skill. Il faut savoir répondre à ça. Oh la la la. Il se fait démolir Shox. Apex. Il y a deux mecs morts déjà. Apex et Shox ils ont 10 HP tous les deux. Shox miskin n'arrivent même plus à sortir. On perd encore ce round. Quelle dégueulasserie. Immonde. Luki par contre c'est très très solide. Moi je le connais de trickhead et tout. Luki c'est gros gros sniper. Mais après on voit que là il se chie un peu dessus en fait. On le voit. On le voit. On l'a vu. On l'a vu un peu que les prises de décision. La confiance elle n'est pas forcément là en fait. Donc c'est sûr et certain qu'un peu de potentiel exploité dans quelques semaines. Quelques mois qui vont arriver. Il joue avec des grands joueurs. Ils vont lui inculquer quand même cette culture de la win. De la victoire. De la domination. Et le mec il va certainement exploser. Ça j'en doute absolument pas. Donc là on en est con. On va certainement perdre ce round. Mais ce que je veux expliquer. C'est pareil pour Bubsky et tout. Mais il remplace des grands noms. Grandes attentes. A chaque match ils vont être regardés par les fans d'Hanois. Les fans d'Astralis. Les fans de Diva et c'est tout. Ils ont une grosse pression. Tu vois ce que je veux dire. C'est comme un Kyôjin qui remplace un RPK. Avec en plus son passé de cheater. Ils sont présents même. Parce que bon c'est con ils sont encore bannis sur shit. Donc tranquille. Mais voilà quoi. On attend quoi. On attend. Il faudra être patient pour Astralis. Comme on l'a été pour Vitality. Parce que bon j'aimerais quand même bien voir cette équipe. Ouh Zigounet qui nous met une patate. Regardez c'est ce que je vous dis. Ça joue un 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 un. Là il y a un mec qui est mort ici. Lucky qui arrive à faire un kill encore une fois là. Et on compte entre guillemets sur ça. Regardez Apex. C'est un cochon. Il va y aller. Je vous dis il va y aller. Il va y aller. Il a un kill de dos là. 100% il a un kill de dos. Il faut y aller Apex. Il va y aller regardez. Voilà patate. Et revenge. C'est son point fort. C'est son point faible. Donc c'est bankable. Là ça paye. Il n'y a aucun souci là dessus. Donc là qu'est ce qu'il se passe. On sait qu'on s'est fait renfermer. Donc on a les infos. Donc Zipnix qu'est ce qu'il va faire. Revenez B. Revenez B. Parce qu'Apex là il a dit quoi ? Il a dit les gars. C'est du A. C'est du A. Il est en banane. Il est en banane. Il est en banane. Donc Mizuta et Kyojin ils ont tous lâché. Sauf que Zipnix il s'est déjà infiltré. Hop on perdait. Bon après c'est de l'écho. Il n'y a pas de soucis. Mais regarde Kyojin. Naïf. Naïf de Zipnix. Qui peut potentiellement savoir que c'est déjà ça. Mais regardez l'intelligence de Zipnix. Sa prise de timing elle est folle. Quoi il y a Apex là bas ? Mais c'est sûr qu'Apex il a call ça et tout. Imagine le mind game. Imagine le mind game du truc. Apex il vous a push long. Il vous a vu dans la banane et dans les toilettes. Vous redirigez vers le A. Ça veut dire que les mecs du A ils ont dû lâcher. Enfin les mecs du B ils ont dû lâcher. Donc moi je vais m'infiltrer en B. J'arrive. Il y a des mecs en B. Totalement de dos. Totalement naïfs de moi. Parce que. Là moi je suis Kyojin. J'insulte Apex tu vois par exemple. Ah je l'insulte. Mais vous avez tous connu ça en mode. C'est du A c'est du A c'est du A c'est du A c'est du A. Tu lâches ton A. Là tu reprends ton B et tu meurs de dos. Et t'as envie de dire mais voilà c'est pas du A ferme ta gueule. Bon après là c'est une équipe et tout on n'en est pas là. Mais c'est voilà. C'est là où tu vois le mind game. C'est là où tu vois du Xipnix. Le potentiel du monsieur. La lecture de jeu du gars. C'est un mec indispensable. C'est un mec niveau T1. Les gens n'arrivent pas du tout à quantifier le niveau des mecs. Les gens ne savent pas faire ça malheureusement. Sur les moves. Sur les prises de décision. Les timings. A quel moment il se déplace sur la carte. Ils n'ont pas la lecture de jeu les gens. Juste ils voient le score. Dire oh lui il a mis un headshot de ouf. Il a mis des one tap de ouf. Ils ne savent pas. Xipnix c'est un joueur extraordinaire. Extraordinaire. C'est une plus value de dingue dans une équipe. Surtout que c'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues. C'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un qui a du sang froid. C'est pas quelqu'un qui a trop d'ego. C'est quelqu'un qui a un rôle de support. C'est quelqu'un qui a un rôle de fixe BP électron libre. Totalement isolé. Il ne prend aucune place. Que ce soit dans l'ego ou dans les espaces. Ça veut dire que tu peux mettre à côté de lui 3 star players. Le mec s'en sortira toujours. C'est pas comme Simple. Simple c'est difficile à intégrer dans un projet. Simple c'est Mbappé qui fait des caca nerveux au PSG par exemple. Simple c'est Messi qui a fait bordel depuis 3 ans au Barça. Simple c'est dur à intégrer. Mais attention. Ça reste une star incroyable. C'est le meilleur joueur du monde. C'est pas pour rien. Donc il faut construire autour de Simple. Là tu mets Xipnix. Tu mets n'importe qui autour de lui. Bah regarde il ramasse Xipnix il est là pour faire le show. Apex qui contre-temps. Contre-temps short. Voilà sauf qu'il n'a pas le temps de se repositionner. Donc il meurt. Donc il fait du 1 pour 1. C'est pas grave. C'est logique ce qu'il fait Apex. C'est totalement logique ce qu'il fait. Le problème c'est que là pour moi. Il doit rester là. Il doit continuer son 4v4. Continue. Tu fais un kill. Voilà. Shox contre-temps. Shox contre-temps qui renferme le A. Il a toute la fontaine. Donc il avait la porte le machin. Parce qu'il a l'info parce qu'il vient de mourir d'Apex. Là il meurt derrière. Et là on va se repositionner. Et Xipnix qui se fait totalement oublier du B. Kyojin il est tétanisé. Il s'est fait enculer sa grosse daronne juste avant. Donc tu crois qu'il va bouger du B ? Kyojin ? Non il a peur de Xipnix. Pour lui Xipnix il est là. 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 Xipnix lui s'en bat les couilles. Hop. Il va repartir avec ses potes. Oh bah. Hé gros je suis trop malin. C'est un truc de ouf. Voilà. Et Kyojin. Il a peur. Regardez-le. Il a peur. Sur un round il a été tétanisé. Il a encore peur d'il y a deux rounds Kyojin. Ça c'est du beau jeu. Ça c'est du jeu que j'aime beaucoup. Et on analyse. C'est pas les strats, les machins et tout. C'est du jeu basique que propose Vitality. C'est du jeu basique que propose Astralis. Quand je dis basique c'est basé. C'est sur les bases en fait. C'est sur les principes de jeu. Les appels de jeu. Des infiltrations. On prend la corne à une 10. À une 0.2. À 50 secondes. C'est quand qu'on doit faire ça. C'est pas maintenant. C'est après. Le B est-ce qu'on le tape deux fois, trois fois, quatre fois ou lentement, en deux temps, en trois temps. Ça c'est du beau jeu. Zivou supérieur et simple ? Non. Simple est largement au-dessus. Je l'ai prouvé plusieurs fois. Mais attention. Zivou, c'est Zivou. Et le problème, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec Zivou ? Si tu veux construire une équipe. Ah oui. Avec Zivou, c'est sûr et certain qu'en termes d'ego et tout, c'est plus facile. Tu vois, c'est plus facile. Il prend moins de place. C'est quelqu'un qui est plus docile, etc. Maintenant, je sais pas. On fait son truc. Bon, il faut finir le match, Zivou. On va demander à Zivou de le finir. Kyodin, 7-18. Il est pas dans sa game. Mizuta, 12-16. Sollicité quand il faut. Il fait son travail quand il faut. Donc, 12-16 pour moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les kills qu'il fallait. Pour moi, c'est pas une mauvaise game du tout de Mizuta. Par contre, Kyodin, pour le coup, il en fait pas une extraordinaire. Je trouve pas qu'il fait une mauvaise game non plus. Je trouve pas que Kyodin est nul. Apex, 24 kills. Pas mal de kills éco. Mais des gros kills armés dedans. Shox, on l'a déjà dit, 26 kills. Mais laisse tomber, frère. Il y a 15 kills d'éco dedans. Et Zivou, il fait son taf. Zivou, c'est facile pour lui. C'est bizarre. Il a 23 kills. On l'a pas vu de la game. C'est ça le problème de Zivou, en fait. S'il fait les choses trop facilement. Là, contrôle dans la porte. Majisk, Lucky, on est là. Xipniks tout seul. On lâche. Petit éco tranquille. On va voir comment ça se passe. Vous voyez, tout seul, tout seul, tout seul. On est vraiment avec deux groupes de 2, groupes de 1. Prise d'un fois une 10. Xipniks qui vient de mettre pression sur Mizuta. Et on accède sur le A. Et Dupré en trifragueur. Comme je vous ai dit, là, Dupré, Dupré, il est dans un mood super héros, tu vois. Il veut vraiment faire les plays. C'est lui qui passe devant. Il se fait pas respecter par Vitality. Lui, il est pas dans son mood comme ça. Ça se voit dans ses plays. Ça se voit. Oh ! Oh ! Dégueulasse ! C'est pas beau, ça, monsieur. Berk. Il lui a niqué sa mère. Oh, misère de misère. Je suis mort. Oh, il y a eu. Mais bien sûr qu'ils sont talentueux. Bien sûr que Zewoo est talentueux, les gars. Personne n'a dit que Zewoo était nul. Juste, Simple est plus complet. Simple est plus complet, c'est tout. Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. Qui c'est qui a vu ce spray immonde, là ? 15-12. Ça finit maintenant ou pas ? Zewoo a sorti le sniper. Allez, moi, je l'ai dit Zewoo, il finit la game. Moi, je l'ai dit Zewoo. Voilà, Zewoo, lui, il a pris mon code sur Skin Baron, les gars. Voilà, stat track, talon knife, le canif, bam, bam. Petit gant rouge. Lui, il a pris mon code Skin Baron, Zewoo. Bonne exclamation Skin Baron, les gars. Bien dans la description. On me met bien, s'il vous plaît. Je touche des commissions. Zewoo qui envoie Shox à la guerre. Voilà, Shox, il est dans sa game. Pour que Shox fasse des trucs comme ça, c'est que Lucky, bien sûr, il y a 15-12, c'est fini. Il avance du caca dans le slip. Il appelle, aidez-moi, s'il vous plaît. Elle m'a dit ce qu'il est obligé. Vas-y, j'arrive. T'inquiète. Allez, viens. Viens, je passe devant toi, gros noob. Comme moi, Hankhead. Putain. Je vous jure que c'est ça qui se passe en danois, là. Et bon, je passe devant. Espèce de baiter. T'as peur d'aller tout seul. Avec Device, il y va tout seul, frère. Je vous le dis. Glaive, Glaive Device, quoi. A deux, tranquille. Oh, ça vide. Oh ! Timing d'incroyable de Shox. C'est faux. Lucky, il a tiqué. Oh, il a le seum. Oh, il a le seum. Ça va tout changer parce que là, Zigounet... Non, on fait confiance. On fait confiance à Zigounet. Je vous le dis, Zigounet fait le run. Retour T1 du caca culotte. Avec trois mecs BPB, catastrophada. Madis qui veut faire le plays. C'est sûr. Il est obligé. Sauf qu'en face... Ouh, ouh, ouh. Ouh, 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 ouh. Madis qui voulait faire le plays. Le fake ne mord pas. Le fake, on ne mord pas. On ne mord pas du tout au fake. Kyojin tout seul. Oh, la flash. On ne mord pas. Oh, Bumski, tu fais quoi ? Ton couteau, là, dans les dents de... Burk. Le rune est dégueulasse. Oh là là, que des timings nuls. Des retours monsters du caca culotte. Ça, c'est des runes, vous voyez ? Ça y est, on a peur. Il n'y a plus Gleve, là. Il n'y a pas Gleve. Enfin, après, Gleve, il est juste en congé paternité, les gars. Sa femme a accouché, donc voilà. Il veut être avec sa famille, c'est normal. Mais là, vous voyez, ça décolle comme ça. Retour T1 alors qu'on fait le kill sur Shox. On ne fasse pas le contrôle map. On ne fait rien du tout. Zewoo, il est tout seul. Tout seul. On va sur un BP où il y a trois mecs à l'aveugle. Dégoûtant de la part d'Astralis. Bon, grand match de Vitality. Non, pas grand match, mais bon. Beau match de la part de Vitality. On espère qu'Astralis va se réveiller. C'est tout. Mets des likes sur la vidéo, ça, c'est important. Merci. Merci. Merci.